Je me présente Christian Wallen, je suis médecin ici sur Francorchamps et nous organisons le service médical PIS depuis à peu près une trentaine d'années en collaboration avec mon bon frère le docteur Tellings ici présent. Ici vous vous trouvez au centre de réanimation de l'antenne chirurgicale de Francorchamps qui comprend deux lits de réanimation et une baignoire pour brûler telle que la Bible et FIAL le recommandent dans ses instances et ses obligations. En cas d'accident, il est prévu en collaboration avec la sécurité puisque le circuit est sous surveillance caméra continuellement de bien voir si un accident se déroule. Ça peut être un simple accrochage puisqu'on va avoir des nouvelles venant, ce sera du visuel où on aura les nouvelles par les commissaires et on verra également par expérience l'importance du crash. En fonction de cela, la sécurité va envoyer une voiture d'intervention rapide qu'on appelle FIV et cette voiture va amener un médecin qui est rodé aux manœuvres de réanimation directement sur le lieu de l'accident. À ce moment-là, le médecin prend en charge le pilote et va nous transmettre par radio l'état du pilote. C'est un cas léger, c'est un cas moyen ou un cas plus grave. À ce moment-là, on peut nous déclencher après toute une série d'autres voitures mais également les véhicules d'extraction qui vont venir pour sortir le pilote dans de bonnes conditions au point de vue de la stabilité de la colonne. L'extraction, c'est une équipe. Il y a six personnes dont un médecin. C'est une équipe rodée. Ces gens sont entraînés et s'entraînent tout au long de l'année. C'est-à-dire que ici, nous sommes aux 24 heures. Ce sont des voitures fermées. Donc, ce ne sont pas des sièges extractibles. On doit mettre une attelle tout à fait spéciale qu'on appelle le KED. Et ça, vous verrez, ça peut-être tout à l'heure, une manœuvre d'extraction pour que la colonne ne bouge pas. C'est le principe. Et c'est le but de toutes les équipes d'extraction. C'est d'avoir des pilotes qui sortent de leur voiture, qui ont mal au dos, qui ont mal aux jambes, sans que la colonne ne bouge. Et on peut rajouter qu'aujourd'hui, depuis le début de la saison, nous avons déjà réalisé six extractions avec une colonne sans dégâts neurologiques périphériques. Donc, c'est-à-dire, il y a la fracture, mais il n'y a pas de conséquences neurologiques. Même une double fracture. Oui, une double fracture. Et nous avons une fracture ouverte de membres inférieurs chez un jeune pilote hollandais de 16 ans. Voilà. Ce sont des exemples simplement de cette année. Tous les crashs sont importants parce que je crois que toutes les vies sont les mêmes. Et que ce soit dans une Renault Clio ou que ce soit dans une 2 chevaux ou dans une coccinelle ou dans une Formule 1, je pense qu'il faut que l'on s'occupe de la même façon du blessé. Bonjour. Je m'appelle François Frix. Je suis infirmier Siamu. Je suis l'infirmier-chef au circuit de Spa-Francorchamps. Et je vais vous présenter la nouvelle minerve, le collier cervical X-Colar. La différence entre les deux minerves se situe essentiellement dans le fait que le nouveau collier cervical se présente en une seule taille et un seul produit. Il convient aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Les réglages se font sur le patient et non avant le patient. La rapidité de placement essentiellement. Concrètement ici, l'ancien modèle, on est obligé de faire une mesure avant d'appliquer la minerve sur le patient. Nous devons mesurer la distance qui correspond entre la base de la mandibule et le menton avec les doigts. les reporter sur la minerve ici. Ensuite, régler la minerve. Donc qui n'est pas toujours très facile. On pourra couper ça. Chez les pilotes ici, il n'est pas aisé de mettre la minerve avec la combinaison. Donc on est obligé de détacher et de découvrir le pilote pour finalement placer la minerve. Alors ce qui arrive régulièrement, c'est que la minerve dans les stress n'est pas bien placée. Du coup, quand on mobilise le patient, qu'est-ce que ça fait ? La mentonnière remonte et vient se placer ici. Alors, même si elle est bien placée, on va demander au patient de saluer de la tête. On voit qu'il y a encore un mouvement au niveau de la colonne cervicale qui est permis. Et de hocher la tête sur le côté, un certain mouvement est permis. Alors qu'avec celle-ci, vous allez voir que ce n'est pas possible. Celle-ci peut se placer sans mesure préalable. Donc je peux arriver directement sur le patient et commencer à travailler directement avec le nouveau collier, sans prendre aucune mesure que ce soit par rapport à la mise en place de la nouvelle minerve. Comme vous avez vu, je n'ai pas dégagé le coup du patient. Même si un problème pour les voies aériennes se posait, on peut régler ça plus tard, sans détacher la minerve, qu'avec l'autre, ce n'est pas possible. On va refaire le même test. On va demander au patient de hocher la tête. Vous voyez que le mouvement est quand même diminué et hocher la tête dans l'autre sens. et vous voyez qu'il ne travaille pas au niveau de sa colonne cervicale, mais plus au niveau lombaire. Merci. 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 Merci.